le 3 février vendredi et le 12 dix mois de juin avec le rabbi d'oubavitch sur tout bichbat une idée à retenir de ce grand personnage qui était mouré noir abou de boule pour l'ascara de son papa aujourd'hui rené yaakov ben adjila elbez roach hachem tenacheno begana eden el yon bechol hachorovim immo bichlal aracham vassalachot bechanyer azzam vassalachayim je m'ir du rabbi aganalehem be'ezrat hachem merci pour avoir acheté ce chiour lilian hachom varechotach ainsi que tous les autres je vous demande vraiment une fois de plus merci pour votre patience d'attendre que votre retour vienne pour les chiourim on a déjà donné les noms des malades donc merci aussi de partager les pouces les pouces les cours oh les pouces pourquoi pas aussi c'est indicatif pour les autres donc voilà j'ai prêt ça te va que t'es marié qu'on sort le bide avant le mariage on a des plaques de chocolat après le mariage on vient des pots de nutella hein abraham t'inquiète pas je suis je suis je suis avec toi tov homer arabi à propos de tout bichbat alors il dit plein de choses on va prendre juste un passage très intéressant j'ai pas lu ce qu'il dit mais j'ai simplement vu le titre anitzot sheba ilan les étincelles cachées dans les arbres dans les plantes dans les verdures donc il va parler apparemment de choses ésotériques à propos du verset duquel il est marqué dans le sépère de varim chapitre 20 verset 19 l'homme et l'arbre des champs mais il faut faire attention de ne pas faire se planter non plus omrim chazal melamed chayav chaladam enam elam minailam de là on apprend que la vie de l'homme vient de l'arbre alors j'avais fait un cours sur ça en faisant à peu près 12 à 13 comparaisons entre la vie de l'arbre et la vie de l'homme et c'est vrai que il y a des similitudes pratiquement à chaque station tu plantes un arbre tordu il grandit tordu t'es tordu t'es un enfant tordu on a vu que l'arbre avait besoin de soleil il n'y a pas de soleil dans la vie de tes enfants il n'y a pas de joie ils ne peuvent pas se développer correctement tu ne les arroses pas il n'y a pas de pluie ils s'assèchent tu ne leur donnes pas de torah ils deviennent non productifs on a fait un cours sur ça qui était assez long on ne va pas revenir dessus juste pour retenir un petit peu je vous conseille vivement de regarder les shurims sur on est en train de les répertorier d'ailleurs sur place liste je ne sais pas comment ça s'appelle playlist moi qu'est ce que j'ai dit? displace moi je fais ce que je veux d'abord c'est du verlan et toi ça te fait rire la seule chose que tu as retenu c'est mon erreur il y a un théologique et ça vous fait rire il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème rire, rire ma marzei d'orej biyur alors Adam nizon gam lima akhalim akherim belorak minailanot alors il nous dit qu'il y a une grande question qui se pose à propos de l'islam comment tu peux dire que la vie de l'homme vient essentiellement de l'arbre? qu'est ce qu'il veut dire par là? il veut dire que on se nourrit de tout ce qui vient des arbres de tout ce qui vient de la terre alors il dit très singulier entre la vie de l'homme et l'arbre alors que le rabbi il dit on ne dépend pas que de la nourriture des arbres on n'est pas comparé à l'arbre pourquoi le définir comme ça? qu'il y a Adam et sasadé il n'est pas et sasadé et autre chose Torah ta chassidoute donc la chassidoute vient nous apprendre qu'on mange aussi des animaux qu'on mange aussi des poissons mais il y a une chose de sûre c'est que le principe fondamental de l'homme dans sa nourriture vient essentiellement de la terre que ce soit le pain qui vient du blé que ce soit les salades que ce soit les fruits que ce soit les légumes c'est vrai qu'on se nourrit essentiellement de cela et que le reste vienne accompagner cette nourriture pour l'instant comme le pain qui vient du blé et tout le monde sait très bien que le pain nourrit beaucoup plus que la viande qui vient des animaux comme le dit le verset d'ailleurs dans les théilimes que le pain consommé par l'homme le rassazira tu me reprends pas là t'as peur et pourtant les animaux sont supérieurs au niveau de la hiérarchie au monde des plantes et donc il a posé une question intéressante il dit plus tu es haut dans les hiérarchies et plus tu es d'importance et pourtant on voit que ce qui est en dessous des animaux donc ce qui vient de la nature nourrit plus l'homme et plus en meilleure santé c'est plus productif pour l'homme de manger ce qui vient de la terre comme les légumes, les fruits que de manger ce qui vient des animaux alors que dans les hiérarchies nous avons le minéral le végétal l'animal l'homme et le prophète il y a 5 niveaux chez les juifs ok donc pourquoi est-ce que le niveau inférieur est plus important que le niveau supérieur il y a un truc qui ne va pas c'est la question qu'il pose étant donné que l'animal est supérieur lui-même il devrait en réalité un bon stag devrait te suffire amplement pour ne pas toucher au reste donc c'est une question qu'il pose pour une interrogation selon les enseignements de notre maître le Baal Shem Tov donc il explique ici que nous avons deux façons d'avoir soif et deux façons d'avoir faim il y a ce que veut notre corps qui ne peut pas vivre sans manger et sans boire il y a aussi ce que veut notre âme qui elle aussi a besoin de manger et de boire quelle est donc la nourriture que veut manger notre âme c'est les étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture pour leur donner vie et comment est-ce qu'on va les réveiller par le biais de la bénédiction quand je dis je libère cette étincelle à l'intérieur que quand je vais la consommer je vais nourrir mon âme explique le Baal Shem Tov alors ce n'est pas simplement libérer des âmes c'est tout simplement libérer l'étincelle à l'intérieur que je ne peux pas libérer si je n'ai pas fait la bénédiction d'où l'importance de prononcer des bénédictions avant de consommer et donc pourquoi l'homme a-t-il faim ? pourquoi le corps va-t-il avoir faim ? parce qu'en réalité c'est l'âme à l'intérieur qui va demander au corps de consommer pour qu'elle puisse prendre la perle qui se cache dans l'intériorité de la nourriture et donc cette âme qui a faim qui est englobée dans cette situation notre Nechama aussi a une part très importante de consommer je voulais faire un lien entre le Shabbat et la consommation parce que je me suis posé la question quand même comment se fait-il que les trois seoudates de Shabbat sont si importantes parce que les juifs vous savez que qui dit juif dit manger automatiquement même quand on perd quelqu'un on mange et à la seoudate mitzvah tu fais une bar mitzvah tu fais une brit milah tu fais un mariach nein 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 un juif d'ailleurs religieux ne peut jamais faire de régime parce que ce n'est pas possible c'est très compliqué réellement d'échapper à cela alors je me suis posé la question je vous livre un petit cadeau qui n'est pas marqué ici qui n'est pas de moi c'est du Benichray bien sûr qui dit que dans la faute originelle dès qu'Adam et Ève ont été créés ils ont commencé le travail la'ovda ou le chamra d'accord comme c'est marqué le travailler et le protéger le garder d'accord mizvatase mizvatlotaase et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas il y a une ordonnance de manger achol tochal va et mange donc on doit manger c'est une ordonnance de manger mais malheureusement on n'a pas mangé du bon arbre on a mangé du etzada tovara alors qu'on aurait dû manger le etzchaim l'arbre de vie et pour réparer cela étant donné que tout tout ce qui vient Shabbat et Yom Tov vient de l'arbre de vie il n'y a pas de mal dans la nourriture des fêtes aucun mal à l'intérieur Dieu ne permet pas en Itzotsot Ra'ot de s'implanter dedans pour nourrir le Yetzirara en mangeant les trois seoudots de Shabbat on répare le nefesh roach du etzchaim ce qui fait que on répare la faute originelle chaque fois qu'on est chomer Shabbat qu'on fait nos seoudots c'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat au nom de Rabbi Shimon bar Yuchay si vous gardez deux Shabbatot pourquoi deux Shabbatot il y a Erev Boker ou deux Shabbatot un pour le etzchaim un pour le etzadat vous avez réparé le monde c'est la Géola tout de suite on n'a plus besoin de souffrir de l'importance de remercier vos épouses Rabotai le travail qu'elle vous prépare le Shabbat qu'au déje dans la cuisine alors ne laissez pas tout faire ce serait dommage de leur laisser toutes les mises vaut mais le préparer le Shabbat elle répare le monde dans la faute originelle parce que la nourriture qu'elle prépare particulièrement en l'honneur du Shabbat et de Yom Tov et des fêtes c'est le etzchaim elle mit ta skotim etzchaim elle manipule dans les mains dans la cuisine un travail où chaque homme devrait lui embrasser les mains quand il s'assoit à la table de Shabbat Kodesh si elle est nida de loin si elle nida prend les deux mains et lui dire c'est pour ça que la nourriture de Shabbat elle est très particulière il y a un tavelin comme dit la Gemara avec Rabbi Yudan Asi que Béhemet Dieu y met lui-même une épice parce que cette épice en plus c'est que la nourriture de Shabbat prend vie du etzchaim en d'autres termes la nourriture de Shabbat est complètement spirituelle elle a un din de manne comme la manne c'est pour ça qu'elle est donnée dans la paracha de la manne ayom ayom d'où les trois seoudot dans la paracha trois fois le mot ayom 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 c'est-à-dire ? on revient dans l'étude parce que il faut avancer alors on a expliqué qu'est-ce qui donne faim au corps ? qu'est-ce qui va donner faim au corps ? c'est Taneshama Taneshama elle ne mange pas de ce monde elle elle veut l'intériorité spirituelle qui se trouve dans la nourriture on est d'accord jusqu'à là ? très bien il dit fais attention de ne pas manger trop de viande et pas manger trop d'animaux pourquoi ? il dit parce que ça ne va pas te rassasier ça va juste donner du bon goût c'est un kiff mais ça ne va pas donner à Taneshama ce dont tu as besoin mange deux pommes tu verras tu seras rassasié mange des fruits mange des légumes tu seras plus rassasié pourquoi ? il dit parce que tout simplement Dieu a mis le maximum d'étincelles spirituelles dans le végétal et beaucoup moins dans le monde animal donc on comprend pourquoi donc je vous lis dans les mots maintenant autant autant dans le végétal qu'il y a plus plus ton âme est rassasié et c'est pour ça que le corps se retrouve être rassasié lui-même il rajoute et donc il finit par dire mais n'oublie pas qu'au niveau des âmes il y a beaucoup plus de spiritualité dans ce qui vient de la pousse de la terre que des animaux eux-mêmes et on a un clal qui dit méfie toi tout ce qui descend le plus vers le bas souvent on cache des secrets qui vont beaucoup plus haut que les autres à l'image de la flèche qu'on veut lancer très haut d'abord on tire le fil vers le bas Et maintenant on commence à comprendre pourquoi on nous dit que la vie de l'homme dépendra essentiellement des arbres car c'est là-bas que Dieu a le plus mis vraiment parce que tous les médecins te disent aujourd'hui que l'une des nourritures qui est la plus positive pour le corps dont notre corps peut être le plus sain et ainsi de suite c'est de manger des fruits même dans les régimes ils te demandent de manger au moins deux fruits par jour comme quoi avec le temps ils commencent à comprendre et c'est pour ça que le verset nous dit que l'homme vit essentiellement de l'arbre et ceci vient nous apprendre comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de la sagesse de ce monde et principalement dans ce qui le fait vivre comme la nourriture et la boisson j'aime quelle est la boisson la plus sainte pour le corps l'eau vous avez remarqué que tout ce qui touche à l'eau est relié à l'étonnement au quoi comment on dit en hébreu quoi ? qu'est-ce que c'est ? ma maïm en anglais mazé wat mazé wat quoi ? water renazader c'est marrant que tu dis ça en arabe elmeh qui vient du mot lama c'est pareil dans toutes les langues tu verras quand c'est étonnant quand c'est quelque chose qui va inviter chez toi la réfection oh il y a toujours un choix je prends juste un tout petit peu plus fort on dirait m'y a du mal alors lui il dit mais attends la vache mange de l'herbe quelque part donc en la mangeant tu fais ceci c'est une madrégat tu as raison mais qu'est-ce qu'il y a de mieux de prendre de quelqu'un qui te donne ou d'aller le prendre toi-même ? voilà plus grand est le fait d'aller soi-même que nous voyons chez l'hier donc ça répond à ta question je peux sortir c'est pour ça que vous comprenez bien que de manger non kasher il n'y a pas de nitsotsot là-bas les étincelles dans le nom kasher sont des nitsotsot qui sont qui sont trop lourdes pour être élevés ce qui fait que si tu manges par exemple des choses impropres à la consommation ce n'est pas toi qui va l'élever c'est lui qui va te faire devenir le fruit quand une carotte parle elle s'élève au niveau de l'homme demande à Begbeni quand tu manges une carotte la carotte va parler en toi elle monte à l'état d'homme quand tu manges un animal ou un élément un aliment pardon impropre à la consommation juive qu'on appelle non kasher c'est toi qui deviens ce que tu as mangé tu descends d'homme à l'état de minéral ou à l'état de végétal c'est la différence comme ça explique le sodachachmal t'en as ? mais autre achouf de savoir ça le but c'est de l'élever pas d'aller là-bas quand il y aura la geoula finale quand tout sera réparé sur terre on ne mangera pas que du khazir comme celui que le yanukah un jour qu'on avait fait je vous amène les références là-bas 3-4 références on pourra manger de tout les animaux pourquoi ? parce qu'on serait arrivé à un tel degré de spiritualité que peu importe ce qu'on aura à consommer on aura la force physique de l'élever de là où il est et de monter jusqu'en haut on donne l'exemple de Shimshon qui lui-même non marié avec une non juive n'a pas sali son âme comment c'est possible ? n'a pas fait descendre son âme dans la clipa parce qu'il était nazir depuis le vent de sa mère donc le niveau de spiritualité était bien supérieur donc lui ça ne touche pas c'est l'exception pour finir ça je l'ai lu c'est marrant parce que là ça me rappelle les histoires qu'on lit avec Rabi Moshe Ederi Zatzal ainsi que pour le Baba Saleh qui un jour était en train de passer en voiture il y avait un arabe sur le bord qui vendait des figues de barbarie Baba Saleh a demandé à son chauffeur de s'arrêter il descend, il lui dit je voudrais cette figue alors il lui prépare un sac non je veux rien, je veux cette figue cette figue alors l'arabe lui prépare comme ça Baba Saleh il prend il dit Baruch Atta HaShem il mange un tout petit bout il repose il le paye et il s'en va le chauffeur lui dit vous n'aviez pas vous avez faim ? non, en passant j'ai vu un nid de sauce très important dedans j'avais besoin de le libérer Rabi Moshe Ederi pareil il y a la vache à l'homme des fois tu avais des pommes comme ça sur la table il te disait vous pouvez me donner une pomme s'il vous plaît ? il te montre du doigt alors moi je lui ai donné une pomme non, pas celle-là celle-là alors je lui ai dit je prenais celle d'à côté j'avais pas compris il dit non, celle qui est juste en dessous alors je lui donnais pour le faire plaisir mais c'est une pomme quoi maintenant tu comprends ce que lui il voyait il n'y a pas des nitsatsot partout ? non, il y a des nitsatsot partout c'est pas marqué mais il y en a plus à droite peut-être qu'à gauche il faut avoir les yeux pour les voir les yeux en face des trous Rabi Moshe Ederi il avait les yeux en face des trous Baba Saleh il voyait ce que nous on voit pas il y a des histoires comme ça on voyait des tzadikim qui qui avait déjà mangé ils venaient s'asseoir et lui tu lui apportais des fruits vous avez déjà mangé ? il dit oui il me joue bien quand même ça et je vous affirme que ce que je vous dis je ne vous l'invente pas Rabi Moshe Ederi Zatzal quand il lui servait à manger il mangeait un tout petit peu de tout comme ça tac tac et il poussait l'assiette j'ai vu des milliers de fois faire ça enfin des milliers à la tunisienne des dizaines de fois chaque fois il mangeait un petit peu hop il arrêtait il s'arrêtait là où il n'avait plus rien à faire là où c'était déjà fait c'est fait ? et la raison pour laquelle donc Dieu a créé la faim chez l'homme et les besoins de boire et de manger c'est tout simplement c'est vraiment parce que on a l'habitude de dire la Nechama n'a ni faim ni soif ben le Rabbi t'apprend que si la Nechama a la faim et a la soif de spiritualité qui est cachée dans la nourriture d'où l'importance de manger strictement kasher pourquoi kasher ? le Rabbi explique parce qu'en réalité les nitsot-sot ne sont que dans le kasher et donc si tu manges autre chose que kasher c'est toi qui deviens le fruit au lieu de monter le fruit à ce que tu es fais très attention à ça et c'est en cela que la volonté de Dieu a été faite dans ce monde de lui faire un appartement dans le monde d'en bas c'est justement à travers la nourriture que les tables soient toujours mises avec des machalim strictement kasher dans l'intention avec la bénédiction de libérer ces nitsot-sot qui font qui font et dit qu'on verra de façon réelle devant nous tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant ce sera quelque chose de on ne mangera plus parce qu'on a faim ou parce que c'est bon mais on mangera parce qu'on sera enfin capable de voir les raisons pour lesquelles la nourriture a réellement été créée c'est-à-dire libérer toutes ces nitsot-sot des étincelles divines qui donnent naissance qui donnent fruit à cela d'ailleurs je finirai juste avec un petit mahamar par rapport au verset vous savez de la Torah qui nous dit pour les fruits d'Israël d'accord on parle du blé on parle de l'orge ainsi de suite toute la liste il y a un céder qui est beaucoup plus simple à retenir pour le céder dans quel ordre on doit les manger alors le Rambam il dit on mange selon ce que l'on veut ce que j'ai envie de manger mais si vous observez bien la liste et bien elle est très sympathique pourquoi parce que dans la date il y a combien dans le premier fruit qu'on mange si on les a les 7 fruits d'Israël c'est lequel dans l'ordre l'olive combien il y a il y a un noyau ensuite le deuxième combien il y a de noyau 2 et ensuite le troisième le raisin combien il y a de noyau 3 ensuite qu'est-ce qu'on a la figue quand tu l'ouvres ensuite tu as la grenade là-bas il y a du si tu ne connais pas le céder rappelle-toi le nombre de noyaux qu'il y a dans chaque fruit et tu verras que 1 2 3 et ça part le noyau c'est la racine même de la naissance d'un renouveau du fruit pour planter des arbres il faut les noyaux qui j'avais même raconté une fois dans la Gemara avec Cléopatra on apprend la résurrection des morts du pain quand tu plantes du blé tu l'enterres ce blé vous avez remarqué ça ? tu enterres quelque chose et qu'est-ce qui fait le blé à l'intérieur de la terre ? ses graines qu'est-ce qu'elles font ? il pourrit mais complètement et une fois qu'il a pourri qu'est-ce qu'il fait ? il germe tu en as enterré un blé un grain combien il te donne ? un épi de blé Cléopatra la reine d'Egypte elle-même elle a conclu en disant la résurrection des morts c'est sûr qu'elle existe car j'ai vu comment on faisait grandir le blé et c'est pas parce que tu enterres quelqu'un qui pourrit jusqu'à la plus de réflexion la plus totale qu'elle est morte d'Afka de là-bas tu en as enterré un il t'en sort des dizaines là-haut même pour une non-juive qui était un tout petit peu de réflexion qui va dire que quand on est mort on n'est pas mort quand on est mort c'est pour mieux renaître de nouveau voilà Shabbat 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 Shabbat